Salut les compagnons, je suis en train de vous faire le montage de ce vlog et en fait on nous pose souvent la question de savoir comment on gagne notre vie on gagne notre vie sur les réseaux sociaux, sur internet donc grâce à notre chaîne youtube et notre compte instagram nous notre rêve depuis le début, enfin depuis longtemps c'était d'être libre par rapport au travail aussi en fait si vous voulez et un travail selon nous quand on va travailler pour quelqu'un si on ne bosse pas sur internet et ben c'est un peu compliqué d'être libre après il y a peut-être des boulots qu'on peut y être mais nous ce qu'on voulait c'était vraiment réussir à travailler sur le web et au bout de pas mal d'années on a réussi on a essayé plein de trucs dans le passé on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne mais aujourd'hui comme vous le voyez on vit bien on a pu acheter ce terrain voilà on est bien on se fait plaisir vous allez voir dans cette vidéo que j'ai réussi à me faire plaisir mais voilà on se prive pas trop quoi donc c'est possible de gagner sa vie sur internet il y a beaucoup de gens qui y croient pas ma famille n'y croyait pas la famille d'Audrey n'y croyait pas vraiment non plus et aujourd'hui comme vous le voyez c'est possible après on n'est pas un cas à part il y a vraiment énormément de gens qui gagnent leur vie sur internet et aujourd'hui je viens justement de recevoir un email de Martin Latulippe qui est un ami aujourd'hui pour qui on avait fait une formation dans sa formation pour expliquer comment on gagnait notre vie nous sur les réseaux sociaux dans notre métier d'influenceur parce que c'est comme ça qu'on a appelé dans le milieu il y a plein d'autres moyens de gagner sa vie sur internet et en fait Martin là est en train de publier des vidéos gratuites dans lesquelles aujourd'hui il vous montre plein d'exemples de personnes que lui il a formé et qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui sur le web je crois qu'il y en a plus de 300 si j'ai bien lu l'email c'est vraiment super impressionnant alors je n'ai pas encore pu le voir parce que ça ne sort que demain et donc demain pour vous c'est là maintenant qu'on voyait cette vidéo donc je vais voir ça mais ça semble super intéressant j'ai hâte de pouvoir aller voir ça en tout cas je vous mets le lien dans la description il faut rentrer votre adresse email il vous donne l'accès et comme ça vous allez pouvoir voir tout ça et voilà donc on va suivre ça ensemble moi je vais regarder aussi demain et puis on se tient au courant si vous avez des questions par rapport à tout ça n'hésitez pas à poser dans les commentaires et voilà on peut démarrer ce vlog c'est parti bienvenue sur la family cost depuis 2016 on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement et là on a décidé de changer de mode de vie donc on est pas vous la il veut donner louison ou ça s'impatiente par ici ça s'impatiente tu vas donner à manger à caramel oui bon matin bienvenue dans ce nouveau 6h57 la nuit a été bien bien mauvaise c'est moi qui couche chez louison parce que du coup hier c'est rentré trop tard et en fait déjà le fait que je redorme à la caravane ça la perturbe parce que le matin mais du coup c'est moi qui vais le chercher et donc en fait il sait que je suis là donc il se remet à se réveiller la nuit ce qui complique franchement les nuits et là le fait que carrément je l'ai couché hier soir c'était l'apothéose donc du coup c'était pas une nuit de ouf ouf hyper reposante mais bon on fait avec ce qu'il y a donc c'est pas grave la journée va commencer je vais préparer les crêpes tranquillou et les animaux on a nourri les animaux notre garde vient de partir voilà quoi on prend un petit dimanche tranquillou comme tous les dimanches en fait alors tu mets la farine à temps même moi vas-y beaucoup encore 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 faut qu'il marque et 400 ici donc 4 0 0 moi moi on y est presque on y est presque stop 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 bon bouger bon là tu bloques là je viens d'aller chercher en fait il ya plein de vent et ça envoie plein de plein de feuilles à l'intérieur cet enfant est trop adorable mais tellement maniaque tu balayes mon coeur bon c'est comme un dimanche j'ai envie de dire t'as beaucoup filmé tu caresses j'ai nos petites crêpes ce matin j'ai fait ses nanor et on rentre on fait la pâte après du coup bon on l'a mangé c'était qu'il s'est réveillé super tard je sais plus quelle heure que c'était quand il s'est réveillé c'est déjà au moins dans les 9 heures un truc comme ça je crois bien et puis voilou voilou Seb a essayé de commander la play du coup il n'a pas réussi je pense qu'il est bien en pétard parce qu'en fait il a fini par réussir à en trouver une et au moment où il l'a payé la carte passait pas donc j'ai appelé la banque je suis passé une demi heure au téléphone avec la banque il m'a transféré 4 fois de service et en fait au moment où ils nous ont débloqué la carte et que Seb a voulu payer il n'y en avait plus en retour de stock du coup il est parti et il est super pas content pour dire ça élégamment donc là je ne sais pas trop ce qu'il fait je crois qu'il doit être en train d'essayer d'en trouver une autre mais bon soit et puis du coup ici moi ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai des loulous ont des coupes de lait donc dans le cuir chevelu il fait très chaud la transpiration etc on ne se lave pas les cheveux tous les jours forcément parce que c'est pas bon de se laver les cheveux trop souvent et ça faisait un moment là qu'ils en avaient et je me suis dit bon allez là je m'y mets et donc en fait du coup je leur ai j'en m'ai bien pris une heure facilement mais je leur ai frotté tout le crâne avec de l'huile de coco et j'ai tout enlevé donc là ils ont des masques à l'huile de coco sur la tête je pense que ça va être sympa ce soir de leur laver les cheveux allez mimi on dirait qu'ils ont les cheveux tout gras mais du coup ils sont un petit spirit j'adore spirit donc vu que le dimanche c'est vraiment la journée un peu blandouille où on est sur les ordinateurs sur le téléphone on fait rien voilà du coup ils ont le droit de regarder aussi puis voilà ça va mon père chéri t'as fini ton ménage t'as fini ton ménage mimi bon il est 15h32 on va se baigner faire du bien hein mimi on va se baigner oui t'es content oui comment tu dis piscine piscine t'es là vu que c'est un truc qui ressemblait un peu plus à piscine que ça je crois qu'on va pas être que tous les deux bon je me fais une petite balade au poulailler on va remettre de l'eau tiens pour voir si ça a pondu par ici par là non qu'est-ce que ça donne par là ouh dis donc leslie toujours leslie quel bon deux cette leslie hop un deux trois donc voilà pour cet après-midi trois oeufs ça me fait penser qu'on avait eu une question je crois que c'est de Cyril qui avait posé cette question dans les commentaires sur youtube il y a quelques jours qui disaient c'est bizarre vos oeufs ils sont ils sont blancs ils sont pas à couleur un peu plus ben marron coquille d'oeufs enfin plus foncé en fait et c'est vrai que du coup je me suis fait la réflexion alors là ils sont pas tous pareils alors là c'est vrai qu'aujourd'hui c'était vraiment le très bon exemple parce qu'en l'occurrence ils se ressemblent un peu tous et en effet ils sont clairs alors ils sont pas blancs parce qu'on achète des oeufs ici et malheureusement tout ce qu'on trouve ce sont des oeufs blancs mais c'est vrai que c'est pas les oeufs bruns comme on achète chez l'épicier en France ou qu'on peut trouver plus facilement par exemple quand on va à Mérida et qu'on prend des oeufs et ben en effet on a la possibilité d'acheter des oeufs de meilleure qualité qui sont des oeufs dont la coquille est plus foncée ici je sais pas du tout alors elles font pas toutes des oeufs de la même couleur parce qu'on voit du coup cette semaine ah non faut pas que je dise du coup alors donc cette semaine on en avait je crois 22 je crois que c'est ce que je disais hier donc plus 3, 25 ça veut dire qu'il y avait 25 oeufs et en fait ils avaient pas tous la même couleur enfin vraiment le fait de les voir tous enfin pas tous mais beaucoup à côté ils montraient vraiment qu'il y avait une différence je suppose ça doit venir de ce qu'elles mangent je n'en sais rien du tout d'ailleurs si vous avez la réponse n'hésitez pas à nous le dire en commentaire c'est super intéressant déjà probablement parce qu'on vous lit et c'est toujours un plaisir de vous lire et on apprend plein de trucs donc n'hésitez surtout pas à nous en parler ou si vous avez des réponses à des questions qu'on se pose ou que vous avez des questions auxquelles on pourrait apporter des réponses nous aussi comme là je viens de faire par rapport justement aux oeufs et bien n'hésitez pas ça fait toujours super plaisir de pouvoir vous lire et puis de pouvoir aussi échanger avec vous de cette manière là je suis en train d'être rejointe par le coq on avait ça salut mon coco t'as une belle crête tu sais toi ouh tu vas voir ce qu'il se passe là dedans il vit un éclaireur on est envahi là dedans voilà donc du coup je n'ai pas vraiment la réponse si ce n'est qu'ils ne sont pas blancs je vais vous montrer un oeuf blanc à côté parce qu'on en a du coup parce que j'en avais acheté et comme ça vous verrez qu'ils sont quand même plus foncés mais en effet c'est vrai qu'ils ne sont pas du tout la couleur des oeufs plein air comme on les connait en tout cas voilà je ne sais pas pourquoi bon avant que ce bon avant que ce petit bonhomme n'en ait trop marre je vais vite vous montrer ça hop un oeuf blanc avec ceux là on le voit un peu mieux par exemple vous voyez et de nos oeufs voilà donc ils ne sont pas blancs mais oui on est bien d'accord qu'ils sont super clairs mais voilà bon ils sont bons quand même hein allez 16h47 je vais aller hop si j'arrive à l'ouvrir ouvrir la vanne pour arroser le potager j'adore arroser les plantes vous voyez ce bruit là de l'eau sur la la terre ou sur l'herbe sèche c'est un de mes bruits préférés ça me rappelle en fait ce bruit là du jet du gros jet qui tombe sur sur l'herbe sèche ou sur la terre un peu comme ça c'est assez caractéristique ça me rappelle mon enfance et un moment bien précis de quand j'étais chez ma meilleure amie chez qui j'ai passé une grande partie de mon enfance et de quand son papa allumait le gros tuyau pour arroser les pommiers dans le champ et voilà ça me rappelle ce bruit là donc c'est plein de plein de beaux souvenirs et j'adore arroser j'adore jardiner même si c'est pas le truc que je fais le plus mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup puis la satisfaction de de manger ce qu'on a tout produire j'ai je vais pas dire que j'ai hâte qu'on soit autonome parce que j'aime le cheminement qui nous y amène mais ça va être vraiment chouette quand ça va être le cas donc et en attendant j'arrose même si y'a rien qui sort pour l'instant si y'en a qui sort mais on est loin de tout ce qu'on a planté bon alors on vient de regarder il faut qu'on regarde à quoi correspond 1, 2, 4, 7 et 8 parce que ça sort déjà dans ceux-là donc en gros pour l'instant 3, 5, 6 ça sort pas mais 1, 2, 4, 5 non 1, 2, 4, 7, 8 ça sort donc c'est cool tranquillou tranquillou 3, 8 ça sort et 8 ça sort il y a ici hop il va falloir couper l'eau bon les compagnons je vous ai pas beaucoup filmé parce que j'étais en réflexion aujourd'hui alors c'est con j'étais en réflexion par rapport à savoir si j'achetais ou non une console de jeu et et voilà j'en ai discuté pas mal avec Audrey voilà elle est toujours pas super fan mais elle respecte quand même mon choix contrairement à ce que certains ont dit dans les commentaires en fait c'est pas du tout elle qui décide de tout chez nous en général on prend des décisions ensemble et s'il y a quelqu'un qui penche plus vers décider que l'autre en général c'est quand même moins donc voilà c'est juste une question de perception qui peut y avoir dans les vidéos mais voilà du coup c'était les péripéties parce que j'ai pu en commander une ce matin une PS5 sur sur un site internet et puis en fait ils m'ont remboursé j'ai appelé ils m'ont dit que c'était un problème avec notre carte bancaire et tout mais après je suis retourné sur le site et on pouvait plus commander donc c'était pas un problème de notre carte bancaire c'est juste que ils en ont vendu une qu'ils avaient pas et voilà puis après j'ai lu sur des forums que sur Amazon on pouvait actualiser régulièrement la page et que de temps en temps on en revoyait passer et en effet j'en ai revu passer j'ai voulu commander et le temps que je commande il y en avait déjà plus donc voilà et voilà le petit foufou là il va mieux il va mieux et il fait le foufou quand même il fait le foufou mais il va mieux demain on retourne chez le vétérinaire avec lui et et voilà mais il va bien hein comment ça va caramel comment ça va caramel doucement doucement oui doucement oui doucement il a encore un peu mal à sa patte mais on voit que ça va déjà beaucoup mieux et oh là 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 il est foufou il est foufou mais donc voilà voilà et j'ai lu vos commentaires aussi par rapport à la Nintendo la Twitch 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 je sais plus et c'est vrai que familialement parlant ça a l'air mieux après voilà j'ai vu aussi qu'il y en a plein qui seraient déçus qu'on en achète une après bah voilà vous serez déçus qu'est-ce que je voulais que je vous dise mais voilà il faut chacun chacun fait comme il veut quoi donc c'est pas parce qu'on vit dans un endroit dans la nature qu'on a pas le droit d'avoir une télé ou une console de jeu ou de regarder d'aller sur internet ou de regarder un film ou voilà c'est pas pour autant qu'on va qu'on va abandonner notre vie parce que je vais jouer une heure par ci une heure par là des jeux vidéo c'est juste pour moi me faire plaisir et puis voilà quoi le questionnement qu'il y avait plus par rapport au dress et plus par rapport à les enfants parce que bah c'est vrai qu'on sait jamais jusqu'où ça peut aller parce que voilà des enfants qui restent devant des consoles de jeux ou devant des écrans du matin jusqu'au soir tout le temps et que c'est pas juste une période qui va durer une semaine et que ça dure vraiment tout le temps là franchement ça serait compliqué et même moi je suis pas du tout pour ça mais voilà c'est pour jouer une fois de temps en temps à Mario à Mario Kart ou un truc comme ça ou d'autres jeux enfin voilà quoi il n'y a rien de bien méchant j'ai eu des consoles quand j'étais jeune j'ai eu la première Nintendo la Master System Sega puis la Super Nintendo la Playstation 1 et voilà j'ai pas mal tourné quoi et parfois ça m'arrivait d'aller jouer chez des amis on jouait toute la soirée voire toute la nuit mais ça n'a pas duré ça durait pas c'était pas comme ça tout le temps donc voilà c'était ma réflexion du jour pas très intéressant ou intéressant on sait pas mais en tout cas c'était dimanche c'était plus cool c'était tranquillou je n'ai rien fait et c'est très bien voilà et je n'ai même pas vraiment filmé à part ce que je suis en train de tout filmer là donc voilà il est content le gamin il est content et ouais je suis un grand enfant et je l'assume voilà là les enfants ah t'es au poulailler oui nano est encore en train de brosser qui te quatre oui oui je l'ai fait hier avec Kiki là je le fais aujourd'hui t'as envie ? quoi ? c'est cool ça ça a été votre journée ça se termine super bien ça se termine super bien oui oui j'ai rangé les affaires je donne deux pommes à KitKat les granulés pour KitKat et ok 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 mais non il y a des granulés t'en donneras deux j'en donneras deux tu donneras à Chencha à Chencha Chencha maman il faut des bourses en âne tu peux m'ouvrir un peu en haut parce que en haut j'y arrive il y a un tout petit peu de l'air en bas c'est ouvert ok merci Pony de rien ma louloute elle fait toute sérieuse avec ses cheveux tirés comme ça hier hier j'ai fait un petit coup de balai hier ok c'est bien non ici ça fait plaisir de devoir t'occuper des animaux comme ça mais il y a pas des deux autres droits si j'ai pu ah je peux pas fermer euh non il faut aller fermer la barrière après oui oui pour manger je vais aller la fermer ok qu'est-ce qu'elle grandit là nanor tu l'amènes à récipient s'il te plaît et là et ça ça va dans le petit aroussoir s'il te plaît c'est dans le plat oui tu te sens grandir toi ? ou pas trop ? un peu un peu ? oui je le sens tu le sens ? maintenant en tout cas je te vois grandir je vais fermer la barrière ensuite je décroche le kit 4 mais nous tu fais quoi ? et ensuite je donne deux fois ma kit 4 et je donne deux fois ma kit 4 et je peux grandir c'est là c'est bien 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 tu l'enlèves plus facilement que moi moi je suis pas habitué comme toi c'est facile c'est juste que c'est haut pour le mettre et quand elle est auprès c'est quand même compliqué je vois qu'elle est ici soit elle joue là sinon elle est là c'est plus facile mais c'est quand même compliqué allez donnez leur à manger c'est impatiente ah mais j'ai refermé on va ouvrir et remettre le licol je tire dans les vins et ça c'est mon licol en plus vous savez c'est mon licol bleu il est tout doux papa toi loulou j'en donne 2 pour kit kat d'accord allez titi s'il te plaît arrête de râler c'est là merci de rien attention à ta tête titi t'en donne 2 à kit kat et t'en donne regardez un peu qui apprécie beaucoup d'avoir de l'eau aux pattes hop quatre ici encore une ici encore une là là il y avait des fleurs je pense qu'elles vont je n'ose pas ouvrir mais je pense qu'il ya déjà des soleil est un peu grosse donc je pense qu'il ya déjà une formation de tomates à l'intérieur c'est trop cool ils sont belles oh la 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 tu es sexy toi tu sais bon ben voilà c'était un petit vlog vraiment sympa touche sympa tout nez j'allais dire mais aucun des deux ne se dit sympatoche si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce si vous voulez bien ça m'encourage à continuer là c'est le la quinzième vidéo sur les 31 et je tiens bon je suis vraiment content si vous n'êtes pas encore abonné et vous voulez continuer à suivre un petit peu notre aventure et ce défi de 30 jours 31 jours 31 vidéos n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez bien nous ça nous fait plaisir et activer la cloche aussi si vous voulez recevoir les notifications et sinon moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501